10 jugements que Dieu exerce Un enseignement biblique Ces 10 jugements que Dieu exerce incluent 5 jugements historiques et 5 jugements qui doivent venir. 5 jugements historiques que Dieu a exercés 1. Les conséquences du péché premier 2. Le grand déluge 3. Sodome et Gomorre 4. Les captivités d'Israël et de Juda 5. La mort de Jésus sur une croix romaine 5 jugements que Dieu exercera 6. La destruction de l'antéchrist qui vient 7. La séparation des nations lors du retour de Jésus 8. La chute du mystère, Babylone la grande 9. La récompense des justes 10. La damnation finale des impies 1. Les conséquences du péché premier 9. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme 10. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin 11. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal 11. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain 12. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde 12. Et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes 13. Parce que tous sont péchés 12. Le grand déluge 13. L'éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eu le cœur peiné 14. L'éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé 15. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir fait 15. L'eau monta 15. Tout ce qui vivait sur la terre expira, et tous les hommes 15. 3. Sodome et Gomorre 16. L'éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre 16. Il détruisit tous les habitants des villes 16. Il a condamné et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre 16. Pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété 16. Il a condamné et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété 16. Les captivités d'Israël et de Juda 16. Les nations sauront que c'est à cause de ces fautes que la communauté d'Israël a dû partir en exil, c'est parce que les Israélites m'ont été infidèles. 17. L'éternel envoya des troupes de Babyloniens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Amonites. 18. L'éternel les envoya contre Juda pour le détruire, conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. 19. La mort de Jésus sur une croix romaine Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 20. Christ a souffert, et une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu, il a souffert une morte humaine. 6. La destruction de l'antéchrist qui vient Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux, pour égarer ceux qui avaient adoré son image, tous les deux furent jetés vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. 7. La séparation des nations lors du retour de Jésus Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Ensuite il dira, éloignez-vous de moi, maudite, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 8. La chute de Babylone la Grande La grande prostituée, Babylone la Grande, les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, elles la détruiront par le feu. Elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres, en effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. 9. La récompense des justes Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se réveillera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 10. La damnation finale des impies Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger, leur vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Pour échapper au jugement qui vient, mets ta confiance en Jésus-Christ, qui est mort sur un croix pour te sauver de la colère de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.